Nyon demain ? Planète, c'est féminin ? Seulement trois rues en France rendent hommage à Eugénie Niboyer, dont une à Gerland, dans le quartier des Girondins. Depuis quelques années, la ville de Lyon s'efforce de rétablir un certain équilibre entre hommes et femmes, et jusqu'au nom de rue. Qui était Eugénie Niboyer ? Une journaliste, mais aussi une militante pour les droits des femmes. Elle fut la première à créer un journal féministe en province, en 1833, le conseiller des femmes, et c'était à Lyon. Marie-Ève Le Forestier, l'arrière-arrière-petite-fille d'Eugénie Niboyer, elle a consacré un livre à son aïeul, nous l'avons rencontrée. C'était une journaliste, femme de lettres, l'une des premières féministes, enfin parmi les premières féministes, au moins au début du 19e, c'était chose peu courante pour les femmes que de militer en faveur du droit de vote, par exemple. Donc elle a beaucoup œuvré dans cette première vague de féministes, si on peut compter les féministes par vagues, comme on le fait aujourd'hui. La quatrième vague étant considérée comme les féministes actuelles avec MeToo. Alors maintenant on connaît MeToo, mais à l'époque, comment on milite pour la cause féminine ? À l'époque, eh bien, Eugénie a milité en utilisant les journaux, la presse. C'était pratiquement la seule possibilité de s'exprimer, ou la littérature. Elle a fondé des journaux, et surtout à Lyon, où elle a fondé le premier journal féminin de province en France. Il y a eu un petit journal féminin à Paris quelques semaines avant, mais aussitôt après, elle a créé le sien à Lyon, le conseiller des femmes. Puis d'autres journaux, au total, dans sa longue vie, elle a créé cinq journaux d'importance, qui étaient tous des journaux généralistes. Il ne faut pas imaginer que c'était elle, le journal Elle. C'était des journaux politiques, on y parlait de tout. Des femmes, bien sûr, mais de tout. Et le titre de votre livre, La Voix des femmes, n'est pas tout à fait du hasard ? Non, nous avons voulu mettre en exergue son principal journal, La Voix des femmes, qu'elle a ouvert en 1848, et où tout un groupe de femmes ont développé les thèses qui étaient d'importance pour elles, comme le droit de vote, l'éducation pour les femmes. Il faut savoir que les jeunes filles n'avaient pas droit à l'école. L'école avait été créée pour les garçons, mais pas pour les filles. Un certain nombre de lois concernant la juridiction et la protection des femmes. C'était le Code civil de Napoléon, qui fonctionnait encore, donc très restrictif sur les droits des femmes. Et bien sûr, le droit de divorce aussi, qui avait été donné en 1792, puis retiré aussitôt après par Napoléon, et qu'elles voulaient, qu'elles espéraient faire rétablir. Puis bien sûr, je l'ai dit, l'essentiel aussi, c'était le droit de vote. Le féminisme, à l'époque, c'est mal vu ? Oui, c'est mal vu. Elles sont considérées souvent comme des névrosées, comme des prostituées, comme des femmes de mauvaise vie. Au moment de la lutte la plus forte de la voix des femmes, la presse n'a de cesse de les moquer. Daumier fait des caricatures des femmes où il les ridiculise. Maxime Ducan les décrit aussi de manière très péjorative. Et donc, le clan féministe n'a pas que des amis, loin de là. Elle arrive à faire passer son message ? Oui, elle arrive, elle prend des coups sur la figure, parce qu'on peut dire qu'à chaque fois, elle lance un journal, elle a un certain succès, elle trouve du monde, des événements politiques ou d'autres événements familiaux l'interrompent dans sa lancée. Par exemple, en 48, c'est l'échec de la révolution de 48 et de la Seconde République qui entraîne évidemment l'échec du mouvement des femmes. Donc, elle n'y est pour rien. Elle réapparaît dès qu'elle le peut. Elle est, c'est un mot très à la mode, mais c'est une résiliente, sans aucun doute. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à Lyon, d'Eugénie Niboyer ? Des lieux qu'on peut découvrir et où on peut se dire ici a vécu, par exemple, Eugénie Niboyer ? Pour l'instant, pas grand-chose. En refaisant son parcours, j'ai trouvé une rue, bien sûr. C'est la mairie de Lyon qui, en, je crois, 2016, a dû donner un nom de rue. Aller, Eugénie Niboyer, à une rue de Lyon. Mais je crois que c'est à peu près tout pour les souvenirs. On pourrait mettre peut-être des plaques là où elle a vécu. Elle a vécu dans le... Son papa était pharmacien Place-Belcourt. Elle a vécu rue Mercier, où son oncle et sa tante tenaient une droguerie où il y a aujourd'hui le restaurant Le Mercier et son frère une pharmacie, là où il y a le bouchon de la mer Brasier. Donc des lieux qui sont chers au cœur des Lyonnais mais qui n'évoquent pas du tout Eugénie au départ. Qu'est-ce que vous avez voulu transmettre à travers ce livre ? Les mémoires d'une femme combattante et montrer qu'il faut oser et il faut continuer parce qu'elle est très précise dans ses revendications et on s'aperçoit que dans beaucoup de domaines, en France, bien sûr, c'est acquis. On ne va pas revenir sur le droit de vote ou des choses essentielles comme ça. Mais il y a tellement de pays du monde où le droit de la femme est méprisé que je pense qu'il faut encourager les femmes qui osent encore faire des choses. Ce vendredi, un hommage va lui être rendu. De quelle façon ? Alors, nous présentons dans une conférence en dialogue, en fait, des textes de génie avec un récit de sa vie dans une librairie féministe qui vient d'ouvrir à Lyon en octobre dernier. La librairie à soi, un petit jeu de mots avec la soirée. Nous attendons beaucoup de cette rencontre. Un public le plus nombreux possible, bien sûr, pour nous écouter et entendre parler de cette grande lyonnaise. Avec Anne Monteil-Bavoir, c'est ça ? Alors, oui, je voudrais insister aussi sur le fait que l'événement est organisé par l'association Sissi Les Femmes Existent. C'est une association de ville urbaine qui s'est donnée pour fonction, pour motif de valoriser des femmes oubliées, soit par des conférences, soit des podcasts, soit des jeux de société. Essaye de valoriser sous le souvenir de ces femmes. Merci aussi à Anne Monteil-Boyer de son travail dans cette association. Eugénie Niboyer, La Voix des Femmes, aux éditions Hémisphère.